salut à tous salut à tous nous voilà repartis ça y est rentré de vacances presque bronzé ouais on est reparti et aujourd'hui on voit avec vous la sortie du mois de septembre jeu starfield il risque d'avoir une sacrée communauté quand même puisque c'est un jeu qui est parti day one sur sur le game pass donc il va être accessible à tous les joueurs xbox et pc qui ont accès au game pass et puis c'est un jeu qui est quand même en attente depuis c'est combien 5 ans avec une grosse partie en beta donc c'est un jeu qui avait beaucoup d'attentes qui nous était demandé sur le test on va s'y attaquer on a eu le temps de regarder un petit peu ça le temps de le prendre un peu en main on a toujours un petit décage avec les sorties de jeu mais bon il faut au moins le temps de décortiquer un peu toi tu as l'occasion de tester je ne sais pas s'il aura l'occasion de passer mais il y a discap dans la communauté qui a eu l'occasion de jeter un oeil dessus aussi et puis on a testé avec l'équipe du blog donc pas plus tard que mardi donc c'est encore tout frais on va pouvoir vous donner notre avis sur tout ça alors comme d'habitude on fonctionne avec les différentes catégories pour que chacun puisse s'y retrouver et avoir un peu d'infos par rapport à ses profils donc on vous laissera piocher dedans en tout cas sur la partie moteur ouais sur le côté moteur on va voir tout ça bon déjà dans les menus accessibilité c'est vrai que c'est dommage déjà qu'ils aient pas tout mis dans dans un seul menu parce que du coup on les retrouve dans le raccourci ouais c'est dispersé un peu partout alors comme d'habitude sur le plan moteur ce qu'on regarde en premier c'est la prise en main et la prise en main on commence par le fait de pouvoir voir ses actions là où on en a besoin euh on est sur un jeu d'aventure enfin même RPG aventure exploration et RPG exploration et action donc on le sait c'est des jeux qui sont très gourmands en action parce que tu as toujours de très nombreuses actions euh alors je suis amusé à compter rien qu'on explore on est à 17 actions différentes oui ah oui sur une manette qui a 19 touches ça fait quand même pas mal donc si vous jouez avec du matériel adapté des contacteurs il va falloir faire le plein de contacteurs parce qu'il y a plein d'actions différentes ouais c'est ça et elles vont changer à chaque fois que vous allez changer d'activité en navigation ça va pas être les mêmes actions forcément que quand on est sur le sol beaucoup d'actions donc je sais pas t'as eu besoin de faire de grosses modifs ? euh un petit peu quand même surtout pour tout ce qui est touches de bmd que je n'ai pas en contacteur alors du coup bah j'utilise mon logiciel tier pour pouvoir pouvoir du coup utiliser certaines touches du clavier pour utiliser le bmd parce que du coup j'ai pas assez de taux de contacteur c'est vraiment ouais il y a beaucoup beaucoup trop de touches même si on peut remapper quand même avec forcément c'est compliqué même si on peut quand même remapper avec deux touches mais bon c'est pas ce qu'il y a de plus pratique au niveau moteur ouais sur les deux touches il y a deux bases il y a le fameux pouvoir là on peut voir qui nécessite les deux gâchettes mais tu me disais donc ça il y a pas de soucis c'est remappé ça peut être remappé sur la seule couche tac comme ça ouais et ben là on vient de le voir donc l'intérêt c'est que quand on fait un quand on fait une utilise une touche qui a déjà été prise il fait un switch automatique pour éviter ouais tout ce qu'il y a de petits conflits de commande quoi ouais alors d'un côté c'est bien parce que du coup ça évite d'avoir des conflits comme tu dis mais le soucis c'est que du coup un combo de touches il a juste été transféré sur autre chose c'est ça donc si on veut éliminer un combo de touches pour le mettre sur une seule touche il faut trouver la touche qui est utilisée pour l'instant donc ça peut être assez compliqué enfin en tous les cas il va y avoir du boulot mais ça on s'y attend sur ce genre de jeu où il y a énormément d'actions il y a forcément beaucoup de choses à configurer donc euh si vous êtes limité en terme de touches il faut savoir qu'il va y avoir du boulot pour faire le tri dans les actions où vous voulez prioriser et voir celles qui sont essentielles il y en a pas beaucoup qui sont inutiles je pense ouais quand même moi c'est vrai que je me suis un peu passé de certaines touches comme les lancées de grenade c'est ce que j'allais dire encore à corps tu peux juste dire ton gameplay tu le fais que au tir ouais c'est ça ouais tu le fais sans grenade en tous les cas voilà la première approche c'est là dessus le remapping complet ça c'est très bien on va commencer par les bonnes nouvelles déjà le côté switch c'est très bien aussi parce que ça permet de ne pas avoir du long et puis de pouvoir faire des choses assez intéressantes dessus après voilà la navigation dans les menus l'intérêt c'est que tu as un manipule on peut utiliser le bmd on peut faire avec des touches oui c'est ça le joystick ou bmd le seul menu et malheureusement c'est un des plus essentiels sur lequel on va avoir du mal c'est le menu principal en jeu mais ça on le verra tout à l'heure on utilise un menu radial obligatoire et ça forcément qui dit menu radial dit faire tourner un joystick ça peut être un peu compliqué parce que ça demande alors pas trop de finesse parce qu'il y a que 4 niveaux dans le radial donc c'est relativement simple à faire tourner mais ça peut quand même être un souci et ça on peut pas passer outre ça t'es obligé de le taper donc ouais après bah oui tout ce qui est sensibilité on voit qu'il y a un gros travail dessus c'est des pourcentages au niveau de la sensibilité ouais c'est ça de 0 à 100 donc on a 100 degrés ça permet d'aller très en finesse et on peut régler la sensibilité sur les différents types sur les caméras visées ouais caméras libres aussi pour les avant-postes voilà après c'est des multiplicateurs aussi l'accélération moi je sais pour l'avoir testé avec l'équipe la sensibilité c'est pas seulement important qu'on a un problème moteur je vois j'en ai plusieurs plusieurs des testeurs de l'équipe qui m'ont dit que ça allait beaucoup trop vite pour eux la gestion de caméras oui parce que le temps d'analyser tout ce qui se passe pendant un combat on est vite débordé un petit coup de caméra ça part à l'autre bout c'est ça c'est un peu ouais parce que même moi pour avoir baissé un peu pour la visée et tout je trouve ça trop je sais pas ouais ça reste sensible trop rapide ouais ça reste très sensible quand même puis ouais même avec mon logiciel tiers j'ai essayé de lisser la souris mais même en étant à 20% comme là ouais voilà je la trouve vraiment vu que je disais un peu les tactiles c'est vraiment trop comment dire c'est rack quoi y'a pas de lissage c'est dommage aussi que du coup pour le caméra vaisseau par contre c'est beaucoup plus lent ok excuse moi parce que t'inquiète pas malheureusement on pourra pas nous rejoindre donc je jette un value sur ce qu'il disait sur ce qu'il disait sur ce qu'il disait ouais 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 ben oui ces retours sont un peu ce qu'on était en train de préparer c'est à dire qu'il faut au minimum savoir maîtriser 5 à 8 touches c'est difficile de descendre en dessous vu le nombre de commandes notamment les commandes de vaisseaux on va pouvoir signer l'énergie dans les différents modules mais ça on pourra voir le temps à l'heure ouais c'est vrai que ça c'est un peu c'est un peu d'expliquer qu'en tous les cas lui avec des logiciels tiers en utilisant la voix et en utilisant le mapping ouais reward avec le logiciel tiers sur pc il a quand même réussi à s'en sortir avec reward surtout avec la voix peut-être qu'il nous fera un détail là-dessus mais mais voilà j'ai remarqué que si tu peux pousser le volume de ma voix ça peut être pas mal apparemment c'est encore un peu léger le volume de ta voix elle est là il faut que je parte plus fort mais bon alors donc voilà sur euh on va aller voir un petit peu plus en détail pour tout ce qui est sensibilité donc voilà euh oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors donc oui vibrations on peut retirer des vibrations ça ça peut toujours être intéressant pour quand on a de la fatiguabilité motrice surtout que ça va être très sollicité parce qu'il y a quand même beaucoup de manipulations on voit oui mais si on peut éviter de se fatiguer avec des vibrations en plus il y a mal enfin moi j'ai pas pointé le fait que ça soit très 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 nécessaire en tous les cas les vibrations en jeu ou non moi je l'avais déjà désactivé ouais j'ai déjà désactivé ouais on arrive très bien à s'en sortir sans donc alors il y a tout un système de réglage de la caméra lorsqu'on est en mode avant poste j'ai pas beaucoup le temps de mettre le nez dedans moi non plus un petit peu mais j'ai essayé mais c'est pour placer puisqu'il y a une partie construction on va aller placer ces bâtiments en 3D donc on va les tourner les ajuster les uns avec les autres la caméra est aussi important à ce moment là donc on voit qu'ils ont fait un gros travail sur la vitesse et les angles de rotation de la caméra lorsque vous êtes en construction de votre propre base sur une planète donc voilà en tous les cas ça c'est on peut dire que sur le plan moteur ça commence bien on a de bons éléments dans le sens où on a du remapping qui est quand même un des indispensables et on a un bon réglage de la sensibilité mais ça c'est avant de se lancer dans le jeu c'est ça c'est autre chose dans le jeu voilà comme par exemple pour tout ce qui est éléments d'interface quoi et l'affichage continuer ouais j'ai fait 21h dessus joli moi j'ai une bonne 10h mais deux fois où je lui reste en plan tant que j'aille prendre des notes oui bah oui aussi c'est ce que je fais en même temps je laisse un peu en pause c'est ça bien alors on pompe bien on est sur le vaisseau voilà tu vois on arrive sur le vaisseau donc le vaisseau vous avez votre vaisseau vous allez pouvoir maitriser alors il va falloir gérer vous voyez en bas à gauche on a les menus dans lesquels on va devoir retirer parce qu'on a un nombre d'énergie limitée c'est votre c'est ça la barre tout en bas c'est votre max les trois modules de gauche c'est les modules de combat après cela augmente quand tu améliore le vaisseau oui forcément parce qu'on est sur du rpg donc on va améliorer tout personnage, matériel et le vaisseau et puis derrière il y a sur la droite les trois modules de droite c'est votre gestion du vaisseau donc il y a la puissance moteur qui vous permet d'aller plus vite il y a le bouclier qui permet d'être plus ou moins protégé on a le bouclier d'énergie qui ouvre en bas à droite et la SM qui est un astro c'est pour faire de la vitesse lumière pour se déplacer rapidement à l'autre bout tout ça voilà donc tout ça il va falloir le gérer en live pendant qu'on est en combat et comme on est dans l'espace forcément il faut gérer les sticks pour aller au bas et autres du coup j'ai du rembappeler ça j'ai utilisé du coup les gâchettes du haut plus simple pour moi que les bmd enfin j'ai dû quand même laisser le bmd pour monter et descendre ce qui fait que ouais du coup on se retrouve avec pas mal de touches et des commandes simultanées parce qu'on doit faire le joystick pour le positionnement de la caméra et généralement t'as le deuxième joystick qui te permet de gérer la vitesse puisqu'on a le joystick gauche en avançant voilà vers le haut le bas et en reculant il y a la jauge la jauge de vitesse donc il faut gérer vitesse caméra plus les armes et l'autre côté c'est la roulette et quand on est dans ces phases là de gestion du vaisseau c'est que généralement on est en compas parce qu'il faut savoir qu'on est sur un jeu de l'espace dans lequel voyager dans l'espace ça se fait tout en voyage automatique oui ou pratiquement oui c'est voilà à moins que tu as les phases de vaisseaux où on colle vraiment son vaisseau c'est quand on est en compas quand on essaye de chopper un autre vaisseau donc elles sont quand même assez limitées je trouve en tous les cas sur le temps que j'ai fait ceux qui recherchent du pilotage vont être un petit peu déçus quand même je pense oui toc mais voilà donc après pour les interfaces de cartes ça va diviser donc interface de cartes cartes en 3D il faut pouvoir faire tourner donc ça ça avec l'équipe les personnes qui ont des problèmes cognitifs la gestion de 3D c'est compliqué alors ça l'est déjà quand on est dans un univers 3D où on voit son personnage où il faut se déplacer déjà là ça peut poser des problèmes à certains mais alors là une carte 3D c'est ouais à plusieurs niveaux parce que forcément là si tu dézoom encore un peu hop là carrément la carte tout est l'air se repérer voilà ouais c'est du 3D en plus ça c'est compliqué de s'y retrouver ok donc voilà le principe c'est sélectionner votre cible et ensuite on a le bouton sauter et là ça lui maintient voilà qui fait un point négatif qu'on va pouvoir aborder c'est qu'il y a énormément d'actions où on a besoin de maintenir l'appui alors c'est un maintien pendant une seconde ou deux oui à peu près à peu près c'est rapide ah bah là il veut pas parce que forcément je n'ai pas de barre pour ça pour ça là donc on a quand même beaucoup d'actions dans le jeu pour aligner la lumière ne serait-ce que revenir en arrière dans un menu il faut parfois appuyer long pour sortir des menus parce qu'ils ont fait des menus on va l'aborder aussi ils ont fait des menus avec beaucoup de sous-embranchement par exemple là vous êtes sur la carte principale si vous voulez revenir dans le menu on appuie une fois pour aller dans le menu si vous voulez dans le menu de sauvegarde il faut appuyer une deuxième fois sur le même menu voilà et seulement là on arrive au menu général après si vous voulez dans les options vous allez dans les options et là vous avez encore des sous-menus enfin bref on se retrouve avec des six niveaux inférieurs dès que ça dépasse les deux niveaux on se retrouve facilement perdu pour certains joueurs donc des complexes et puis bah pour en sortir il faut appuyer rester appuyé en tous les cas par défaut il faut rester appuyé sur le bouton B surtout quand t'es sur la carte ouais donc souvent vous avez des boutons qui sont alloués à deux actions en même temps différentes si vous restez appuyé dessus plus de seconde ou si vous appuyez simple et bah ça quand on maîtrise mal ses appuis ça va être un cauchemar et puis même avec un usage normal moi je vois sur le fameux bouton retour le bouton B bah à chaque fois il me dit vous êtes encore appuyé longtemps ou c'est un simple retour donc il faut refaire l'action ce qui fait que bah là où il y a déjà c'est déjà assez copieux en terme d'appui et de manipulation bah on se retrouve à faire des actions en plus donc ça c'est un peu compliqué ouais ouais ça en plus ouais ça croise un succès et puis après bah tout ce qui va être en jeu bah là je vais atterrir ce serait mieux ouais pour voir un petit peu en termes de en exploration parce que c'est des deux grandes phases du jeu c'est ça c'est un espace comme là et donc ça on a vu ça va être la gestion de la 3D qui va être compliquée la gestion de la 3D et puis aussi des... des jauges parce qu'il faut gérer pas mal de choses en même temps tactique et là pareil on va avoir encore du maintien c'est vrai que ça change pas mal de trucs super sympa oui c'est vrai que donc là à nouveau des appuis prolongés pour pouvoir sortir et faut bien viser donc voilà on arrive à l'interface alors déjà on voit on a le point le point central qui reste en permanence ça c'est bien parce qu'on a toujours un repère je sais pas si vous avez vu la taille du point est très petite et oui il est blanc le reticule est petit et il est blanc ce qui fait que on voit le ciel sur le point de vers le ciel on voit plus rien voilà donc après tout ce qui est menu voilà ouais par exemple pour le choix d'armes déjà tout se fait avec le BMD donc moi je suis obligé d'utiliser le clavier le BMD alors le BMD ça apparaît pas comme ça les armes elles se mettent pas automatiquement dedans non ouais pour pouvoir les mettre en favori pour les mettre en favori et ça on vous l'explique pas forcément non c'est vrai aucune idée en plus on vous l'explique pas comment mettre en terre ouais bah c'est quand même des crimes favori hop il faut le placer au moins déjà ça va il n'y a pas de maintien pour ça heureusement sinon ça compliquerait bien les choses et là hop hop voilà voilà mais il y a du maintien pour ranger l'arme aussi alors le viseur est de meilleure qualité tout dépend de l'arme voilà ça va être infusé à pompe donc ça reste un roux donc et c'est ce qu'on disait la caméra Pourtant je vais baisser la vitesse réduite elle reste très réactive et quand vous êtes avec juste le petit point parce que ce système de visée est utilisé pour tout c'est à dire que quand vous baladez vous voulez ramasser un objet il faut même si vous êtes le décollé sur l'objet il va pas être proposé de le ramasser il faut vraiment que ce petit pointeur soit au centre enfin à proximité de l'objet pour pouvoir ramasser l'objet et le ramassage d'objets ça reste super compliqué surtout que les objets il faut déjà les repérer il faut déjà savoir qu'ils sont là alors là tu nous as mis on a une touche magique ou l'analyse en mode analyse et quand on est en mode analyse on voit que les objets utilisables sont colorés donc ça cette touche là doit être indispensable pour se repérer donc voilà donc on démarrait très bien sur le plan moteur puisque comme je disais avec le remapping et les réglages de sensibilité c'était de bonnes choses mais malgré le réglage fin de sensibilité ça reste ça reste quand même très réactif ça reste assez réactif pourtant j'ai la difficulté elle va être sur le ciblage que ça soit des objets ou des objets par exemple là bas pouvoir être dessus je vais re baisser la sensibilité parce que là pourtant j'ai l'habitude d'avoir une sensibilité d'habitude dans les fps alors là alors là on est repassé dessus on a le menu radial dont on parlait tout à l'heure ça sera encore une autre difficulté il y a du maintien aussi des problèmes de motricité fin des joysticks c'est qu'il faut maintenir et il faut faire tourner le joystick comme souvent sur les menus radial quoi on ne peut pas dire de passer sur le menu et de sélectionner automatiquement avec les touches directionnelles avec le BMD donc c'est forcément avec le stick donc ça va être compliqué donc là où on en cherchait dans les menus on se disait il va y avoir des trucs sympas on n'a pas eu pour l'instant je sais pas si on aura l'occasion de vous montrer une phase de combat oui mais des combats c'est pareil la sensibilité de la caméra va vous simplifier la vie et puis il va falloir matraquer les doutes il va falloir jongler entre la caméra et la visée et l'utilisation des différentes touches comme on est sur du jeu à munitions si vous n'avez pas anticipé et que vous n'avez pas beaucoup de munitions comme au départ de la partie ça risque d'être un peu tendu parce qu'il va falloir en plus jongler entre les armes donc beaucoup de manipulation oui on l'a vu les aires de base il n'y a pas beaucoup d'actions qui nécessitent de pouvoir attribuer mais bon le fait d'avoir systématiquement besoin d'un joystick plus autre chose déjà pour le maintien du sprint ça va il n'y a pas besoin de maintenir forcément je sais pas si c'est moi je sais pas si c'est moi je sais pas si c'est moi si je dis pas de bêtises le stream et oh non encore au niveau du vaisseau à je vois que ça a avancé pour moi vous m'avez pas vu avancer là alors sur le stream moi je suis freeze je recharge peut-être moi c'est bon j'ai rien dit t'as rien dit ? c'est bon attends je vais vérifier on est bien ok à mon avis il va y avoir des petits freeze ouais pour ça vivement un nouveau PC il va prendre feu un jour c'est sûr quand j'entends les ventilateurs comment ils soufflent là dedans on commence à voir des jeux un peu gourmands donc là bah voilà on voit sur la simple prospection et bien viser les éléments même s'ils sont colorés pour les repérer en tout cas avec un tour alors si c'est rouge on est censé le casser ah et non faut vraiment être dessus quoi ouais ah oui oui il faut vraiment viser le truc il y a encore là je suis dessus mais il n'y a pas le réticule rouge ouais il y a peut-être un qu'il faut peut-être pas le bon outil pour le faire peut-être aussi bon on va pas s'embêter sur ça voilà est-ce qu'on aura le droit à une petite phase de combat donc sur le plan moteur je sais pas toi mais moi je n'étais pas parti sur la bonne note ouais bah pareil midi, moyenne quoi c'est pas surtout la visée qui ouais là faut vraiment viser ouais comme les personnages faut vraiment viser si tu passes à cause il y a pas de il y a pas de on peut pas être interagir avec lui quoi ça va encore donc ouais un moyen 5 sur 10 à peine avec un logiciel tiers ça peut aider mais ouais oui voilà c'est à dire qu'en l'état j'hésitais sur la moyenne sachant que la moyenne c'est à partir de là où on conseille à jouer même en l'état ça va être très compliqué en l'état ça va être très compliqué en l'état sur ce thème là mais oui compliqué sur le plan moteur et encore ça c'était les moins pires au niveau du visuel sur le plan visuel sur le plan de l'accès visuel vous avez déjà vu et on a déjà mentionné pas mal de choses le point qui est très petit la surbrillance qui s'affiche mais que en mode scanner alors oui le point blanc là on est de nuit on est dans un environnement sombre donc c'est parfait donc bien entendu le blanc ça reste intéressant parce que ça contraste mais forcément dans les environnements sombres il aurait fallu pouvoir changer la couleur et s'adapter j'arrive sur une planète très rouge je vais prendre quelque chose qui ressort sur le rouge c'est ça il aurait fallu pouvoir changer la couleur des réticules ce qui n'est pas le cas donc le blanc ça va bien ressortir mais uniquement si vous êtes dans un environnement qui va convenir parce que malheureusement il n'y aura pas moyen de le changer donc il y a des endroits où vous allez galérer oui on l'a vu dans les options sur le visuel sur l'affichage voilà rien à tout que ce soit du daltonisme d'accessibilité surveillance contraste élevé ouais ça me dit pouvoir gérer les couleurs c'est essentiel par rapport au daltonisme mais quand il y a des filtres qui vont permettre de gérer cet aspect là c'est parfait et là ils y sont pas du tout mais de toute façon on peut pas gérer du tout la couleur de l'interface non on peut pas jouer sur la couleur on peut pas la modifier donc on va pouvoir jouer sur les flous les éléments d'affichage actuellement mais des effets de profondeur le flou mais mis à part ça on va rien pouvoir changer quand on va dans les options d'accessibilité on a pas grand chose c'est très pauvre voilà alors en jeu vous pouvez switcher entre les différentes profondeurs de champ vous pouvez jouer en mode FPS vous allez être très proche quand vous êtes en train de fouiller pour trouver des objets par exemple et passer avec une caméra troisième personne voilà là on a un plan large donc ça va peut-être être plus intéressant donc voilà on a trois pure fouleurs donc ça c'est pas mal mais ça va être compliqué et puis on est sur des environnements très précis et trouver des éléments utiles là-dedans encore là voilà en extérieur donc il n'y a pas encore trop d'éléments d'objets à aller fouiller oui donc on l'a vu tout à l'heure on a le mode analyse c'est ça voilà on a le mode analyse qui va mettre en surbrillance les objets interactifs tout les pnj les ennemis ouais mais bon ils sont tous de la même couleur quoi c'est ça qui est c'est ça on ne peut pas différencier ah bah c'est cool il y a des il y a des émises en surbrillance mais c'est tout le monde la même couleur c'est ça donc distinguer les ennemis des alliés au combat c'est sportif et là-dessus on n'a pas besoin des troubles visuels de façon générale oui parce que là si on enlève la prise d'info est difficile savoir qui est ton ennemi et si c'est une ressource ou ça un allié oui voilà et ça c'est compliqué rien qu'en mode normal on a démarré la partie en mode normal avec l'équipe du blog c'était le combat de départ on a un petit combat de départ contre quelques pirates ah oui tout le monde s'est fait démonter même ceux qui régulièrement donc j'ai trouvé même moi les phases de combat très compliqué voilà parce que difficulté à prendre l'information et c'est pareil quand on a une efficience visuelle prendre l'info c'est compliqué au bout d'un moment c'est ah bah ceux qui ont une armure rouge c'est les ennemis c'est pas rouge pétant et il faut avoir le temps de prendre l'info quand on a un jeu type fps où il faut tirer parce que là on est pas sur fps c'est pas des joueurs en face mais on l'a vu vu la difficulté à viser la prise d'info elle doit être très rapide parce qu'on a peu de temps pour réagir les ennemis ils courent dans tous les sens donc entre le moment où vous dites ah bah oui ça c'est un mètre j'ai peut-être essayé de le viser et il va arriver à le viser alors qu'il est en mouvement il a le temps de vous mettre 3 vals c'est ça ou devenir ou crosser aussi des fois donc le mode déjà facile va être très utile mais en termes de prise d'information ça va être compliqué pour les joueurs qui ont une déficience visuelle parce qu'il n'y a pas grand chose qui est là pour vous aider on n'est pas réglé les couleurs et puis ça ça s'est pas dans tous les sens c'est ça et puis les régler sous-titres c'est pareil et même pour savoir oui sous-titres on le voit il y a l'essentiel qui est c'est du blanc sur noir donc c'est lisible avec un fond moins sur blanc ce qui est encore mieux avec un fond donc ça en termes de contraste on est bien mais on ne peut pas changer la culisse on ne peut pas changer la couleur on ne peut pas changer la taille donc la police c'est seulement pour les menus c'est ça qui est bien dommage oui c'est vrai on peut modifier la taille de police mais ni en des menus pas des sous-titres après il y a le nom du locuteur quand même franchement oui le nom du locuteur qui est automatique je n'ai pas fait attention mais je ne pense pas qu'il y ait d'informations sur l'environnement non tout ce qui est dans j'ai essayé de plusieurs fois je veux dire d'avoir des informations dans les sous-titres sur l'humeur tout ça non je n'ai pas trouvé c'est pas particulièrement forcément sur le profil visuel ça n'y est pas et j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'éléments de gameplay en tous les cas par exemple le fait de trouver un objectif d'être sur un objet il n'y a aucune information qui vous est donnée de façon sonore si vous passez à côté d'un objet il va peut-être mais en surveillance il n'y aura pas un ping pour vous dire que vous êtes sur un objet oui c'est ça pour les joueurs qui ont une déficience visuelle forte pour les joueurs en voyant ça va être injouable alors là on le voit quand on efface on efface des bancs de décors ils continuent à courir dans le vide du coup on entend encore les bruits de pas et ouais voilà pour se repérer dans l'espace c'est pas top non c'est impossible c'est impossible c'est impossible donc oui malheureusement c'est totalement inaccessible aux joueurs avec une forte déficience visuelle ou non voyant donc sur le plan visuel là dessus on était d'accord moi j'étais à 2,5 sur 10 en termes de note parce qu'il y a vraiment très peu de choses et encore oui c'est très 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 pauvre on n'a pas de phase de combat il va falloir essayer qu'on se fasse une phase de combat d'ici la fin pour vous montrer mais autre chose c'est que au niveau visuel vous avez très peu d'informations également sur la position des ennemis on le voit depuis tout à l'heure on est en jeu on n'a pas de mini-carte donc on n'a pas de carte locale on n'a que des cartes planètes et système on n'a pas de carte locale et en fait en bas à gauche quand c'est en exploration mais en gros vous avez au lieu d'avoir une mini-carte vous avez juste une espèce de boussole qui est en bas à gauche je crois et dessus voilà voilà là on a on a la boussole en bas à gauche avec les icônes des différents objectifs et c'est là-dessus également dans le petit bandeau blanc que vous allez que vous allez voir la position des ennemis c'est ça déjà c'est la 3D qui tombe ça va être un peu compliqué à avoir bon voilà donc en plus sur tout ce qui est le fait de repérer les ennemis de loin d'anticiper en tous les cas un combat à venir et de se repérer quand on est en combat tout ça là-dessus c'est ça va être difficile aussi donc moi j'étais à 2,5 sur 10 oui bah pareil du coup profil visuel avec la visée j'ai bien diminué je suis hyper sensible non on peut pas aller ok t'as déjà diminué quasiment au max oui pratiquement j'étais à 40 donc voilà donc ça sur le plan visuel c'est très problématique et il manque beaucoup de choses sur le profil trouble auditif comme beaucoup de jeux on est quand même beaucoup basé sur le visuel donc ça permet de compenser mais on l'a dit tout à l'heure les sous-titres ça reste très important quand on a des troubles auditifs les sous-titres sont visibles parfois quand même quand ça discute on peut avoir jusqu'à 3 lignes à lire et ça défile on peut pas maîtriser le rythme de défilement du texte oui faut pouvoir inscrire assez vite faut être à l'aise avec la lecture pour réussir à suivre des discussions de base les sous-titres et tous les éléments d'interface on voit ou on a un fond ou on pack et du coup ça t'a arrêté tous les sujets alors attention quand vous changez l'opacité vous changez l'opacité de toute l'interface j'ai testé pour vous si tu mets l'opacité à zéro c'est pas que t'as l'interface qui apparaît sans fond c'est que t'as l'interface qui apparaît pas du tout c'est vrai que ça j'avais pas fait gaffe c'est soit vous mettez un fond sur tout soit vous retirez le fond sur... vous retirez carrément l'interface parce qu'on a l'avance dans l'opacité c'est que l'opacité était également des... en gros c'est que si vous mettez l'opacité à zéro vous jouez en immersion totale sans aucune information d'interface une phase de combat intéressant donc là on voit bien les petites flèches rouges on voit la barre de vie des vaisseaux ennemis c'est assez petit la barre quand même on va aller voir c'est comme ça on est sur le vaisseau c'est comme ça on est sur le vaisseau c'est que je répare... oui voilà... trop tard alors quelle qualité ça va être sur la vidéo mais ça rame un peu j'imagine ouais on a un sans les mains qui nous demande si le jeu est intégralement jouable à la manette sur... sur PC je ne saurais pas dire sur console forcément mais alors ouais sur PC je ne peux pas dire je pense que oui j'espère non je suis là tu m'entends toujours là ouais ? il y a du lag dans la vidéo désolé alors sur PC est-ce qu'on peut jouer au jeu... alors moi je... ouais ouais je t'entends sur PC je ne sais pas si on peut jouer avec la manette enfin théoriquement on devrait pouvoir hein mais moi je l'ai sur Xbox je ne pourrais pas te dire je ne l'ai pas testé sur PC ah bah moi non plus hein je crois qu'on va aller chercher l'information alors... on va redéconner du coup sur les joueurs PC je poserai la question dans la communauté bah DISCAP faudra poser la question peut-être ouais mais DISCAP je joue avec des logiciels tiers ouais ouais donc ils n'utilisent pas du tout de... ils jouent pas la manette ok je pense qu'ils l'utilisent quand même la souris avec... souris, contacteur et poids notamment donc bah on en revient sur le plan objectif donc euh... en tout cas action de gameplay et tout ça bon on en parlait tout à l'heure les options d'alerte en jeu sont limités alors oui vous allez avoir leur place sur euh... mais c'est impossible bah je trouve que vous allez pouvoir la position des ennemis ah ouais ils t'aiment pas ah non ils sont trop forts pour moi je crois vu qu'il y a un système de niveau bon bon ouais alors sur le plan auditif dans les menus là ce qui est intéressant c'est que on peut régler l'intégralité des sources euh... 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 des sources sonores hop donc ça c'est pas mal et au début j'ai vu qu'il y a la possibilité de gérer là euh... le bruit des pas euh... pour ton personnage et pour les autres je me disais tiens c'est bizarre pourquoi ? et bah j'ai vite compris en fait c'est que effectivement vous avez des bruits de pas autour de vous ce que vous dites bah c'est pas grave hein c'est les biens ou ceux des adversaires par exemple donc je retire mes bruits de pas et comme ça je me concentre sur les ceux de l'adversaire mais non vous êtes toujours accompagné de vos alliés c'est ça et ils ont la bougeotte oh oui très ils ont la bougeotte ce qui fait que bah lorsque vous êtes en ville bah même si vous 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 arrêtez pour essayer de vous concentrer sur ce qu'il y a autour bah vous avez vos alliés qui vont s'amuser à tourner autour alors il y en a toujours cas hein mais vous avez votre allié qui va vous tourner autour et qui va bouger non-stop et qui va avoir des bruits de pas qui vont venir perturber c'est ça même pour les PNJ qui passent à côté c'est pareil ouais ouais donc c'est vite une cacophonie en terme de son sur les bruits notamment des pas alors moi je sais pas toi mais je trouve qu'en plus ils sont tous extrêmement bavards c'est tu te balades dans une ville oui salut bonjour c'est ça c'est 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 ils rajoutent des missions automatiquement le mec il passe à côté de toi qui dit tiens il y a Tartampion qui a besoin d'aide et pouf ils rajoutent une mission c'est ça c'est vrai que ça c'est des fois ils rajoutent des missions tu n'as pas du tout en ville et tu te retrouves avec pas mal de trucs en termes de sources sonores en termes de sources sonores surtout quand on est dans les villes importantes quand on va sur mars par exemple tout ça où il y a du monde dans la ville ça parle tout le temps et partout et c'est facile il n'y a pas d'indication pour vous dire qui parle alors si vous jouez en son spatialisé ok vous allez avoir bah tiens ça vient de derrière ou ça vient de devant mais si vous avez besoin de jouer en son mono pour bien vous concentrer bah vous allez avoir des gens qui se parlent les uns sur les autres ça va être un cauchemar à suivre parce qu'entre les phrases cellulaires alors je pense que tu peux régler un peu la fréquence des communications et puis en plus à chaque fois que tu mets ton pointeur sur un PNJ bah il parle la plupart du temps en tout cas pour lui la plupart du temps il parle donc beaucoup peu que tu es en train de chercher quelque chose et que ton pointeur il va dans tous les sens je te raconte pas le nombre de discussions que tu peux déclencher donc ça risque d'être un peu compliqué en termes auditifs de se repérer il y a quelques éléments quand même pour le gérer en modifiant les bruits de noix par exemple pour essayer de se concentrer sur les vôtres pour essayer de les mettre en avant en tous les cas mais bon la gestion du son ça va être un peu sportif un petit peu ouais j'ai essayé d'aller voir des PNJ pour voir donc si je dis pas de bêtises en fait quand t'as PNJ il te parle le texte son texte s'affiche au dessus de sa tête oui euh j'en doute oui je vais aller voir ça tout de suite pour les pour les personnages de Katelyn parce que tu rentres alors ça c'est le système Bethesda comme dans les Skyrim dès que t'as une discussion avec quelqu'un tu passes en face de lui ta personnage bien en face et tu passes en système de discussion avec des choix oui c'est ça voilà là on va pouvoir rencontrer du PNJ ouais c'est sympa la combinaison ah non ça ça fiche en bas ouais voilà il nous fait des petits ils veulent tous se parler ah c'est fou ce qu'ils ont comme problème ah oui là ils en ont beaucoup raconté ici donc ouais ouais mais au contraire c'est très perturbant mais oui oui non non ça s'affiche en bas mais sans te dire qui parle enfin tu sais qui parle mais s'il est pas dans ton champ de vision tu sais pas où il est c'est ça si on a pas le viseur pointé sur lui on peut pas vraiment savoir voilà et puis bah quand on a un environnement je me souviens de qui est quand tu me balades dans les quartiers résidentiels de mars t'as 10 personnes en même temps bah qui est en train de parler et parfois il faut chercher parce qu'à un moment j'étais dans une salle il y avait des PNJ j'essayais d'isoler la source et en fait c'était dans la salle d'à côté bon après ouais c'est vrai qu'on ça s'affiche on l'entend quand même assez bien si c'est à droite ou à gauche des fois mais bon voilà quoi sinon faut pouvoir identifier voilà il y a pas mal d'informations qui sont donnés au format visuel pour voir malentendant ça va être intéressant ouais sur ces éléments là ça va donc ça risque de je pense que ça sera quand même jouable oui quand même c'est vrai que j'allais tester en comptant tous les sons moi j'étais parti sur une note de j'étais 8 je crois à peu près après de façon oui il n'y a pas de communication multi joueurs donc c'est déjà ça c'est un jeu solo donc là dessus il n'y a pas de soucis donc il n'y a pas à gérer d'autres joueurs c'est un jeu purement solo oui l'opération est purisée mais c'est quand même et puis voilà tout ce qui était présence d'ennemis par la boussole qui indique des points rouges et sur l'écran et sur l'écran de savoir où il tire bah quand on est visé effectivement quand on est en phase de combat et quand on est visé on l'a vu un peu avec le vaisseau mais c'est quand on est sur terre en phase de combat si vous faites tirer dessus il y a un arc de cercle rouge qui vous indique de où vient le tir donc ça permet de repérer les joueurs des ennemis hors champ mais sinon il y a à part les points rouges sur la boussole qui donne juste une indication elle est encore pas très précise un peu comme comme là on l'a avec des quêtes la position donc ça se superpose vite forcément parce qu'il n'y a pas un champ de profondeur qui vous dit s'ils sont loin ou pas loin c'est juste qu'il y a des points rouges c'est juste la direction et la portée sur la carte je vois les points rouges des plus proches donc je vais m'occuper d'abord d'eux là ils sont sur le cercle sans distinction de t'es prêt ou pas prêt ça vous donne une indication sur à peu près où ils sont mais ça vous dit pas s'ils sont loin ou pas c'est ça ouais c'est un peu le défaut de ce système de boussole oui c'est vrai en tous les cas il devrait pouvoir être jouable public malentend déjà un peu plus ouais maintenant on va passer sur le cognitif oui bah oui oui alors ça qui va être un peu sur plein de points on en a parlé aussi depuis tout à l'heure enfin quand on a des troubles cognitifs généralement la difficulté c'est d'assimiler le jeu et de de pouvoir prendre de l'information quand on est en jeu de pouvoir bien prendre l'information déjà sur le vous expliquer comment on joue voilà nous sommes dans les aides voilà et il y a beaucoup de lectures voilà c'est que de l'écrit en jeu on vous explique effectivement mais en condition d'utiliser mais avec alors bien souvent peu d'explications la seule explication vocale c'était lors du contrôle du vaisseau mais c'est tout oui on vous fait étape par étape dans le vaisseau commencer par ça mais sinon les explications elles sont données à la vite mais dès le départ l'écrit est très présent alors après dans un rpg on le sait on va avoir beaucoup de contenu de jeu il va falloir expliquer l'univers il va faire des choix de compétences des choses comme ça donc il y a toujours beaucoup d'écrit mais on peut lui associer des images et des éléments qui vont faire que ça va être plus simple à assimiler là on vous explique pas bien ce qu'il faut faire et quand vous essayez de savoir comment on fait en aller chercher dans les menus déjà il faut arriver au bon menu déjà il faut revenir sur le menu général il faut choisir revenir sur le menu d'aide et ensuite là dedans il faut aller dans les aides et il faut se retrouver dans les pavés donc on est déjà au 4ème ou 5ème sous-menu pour arriver là dessus qui est des aides par thématique autrement dit il y a tout dedans et il y a aucune image autrement dit que si vous avez pas bien compris comment il fallait faire une action c'est mort c'est ça parce que oui c'est pas un ordre alphabétique il y a même pas vraiment de thème donc ça ça va être compliqué et puis ben là on est peut-être à partie à délancer c'est normal mais quand on fait un début de partie la partie création de personnages il y a pas tant d'image que ça pour comprendre ce qu'on choisit moi je vois avec l'équipe oui c'est vrai alors oui il y a la création de personnages purs sur le plan physique où là il y a pas de problème c'est on voit ce que ça fait parce que dès que tu bouges un truc tu vois ça change la forme ou la couleur de l'élément que tu changes que ça soit et puis ça va très loin quoi la couleur des yeux, le nez, le nez tout changé ça là dessus à la limite on s'en sort mais quand il a fallu choisir l'archétype du métier oui là il n'y a pas de icônes c'est les icônes de compétences et beaucoup de lecture voilà même les lecteurs moyens dans l'équipe parce que ça fait que dans les testeurs on a beaucoup de personnes qui sont soit non lecteurs soit à un niveau des difficultés de lecture et même ceux qui sont capables de déchiffrer il y avait tellement de choses que se dire je choisis ce personnage là il y a des compétences ça a l'air sympa tu as choisi agriculteur ah bon ? de savoir de quel archétype parce qu'il n'y a aucune indication visuelle sur le fait que tu as pris un agriculteur ou un chasseur de prime en terme de décision sur le background c'est un peu limité c'est impossible si tu n'es pas lecteur et puis c'est pareil sur les effets quand tu choisis les traits parce que tu peux rajouter les traits à ton personnage pour rajouter un peu de piment ils ne sont pas obligatoires mais tu peux choisir les traits ça a des implications au jeu genre j'ai une maison mais je vais payer mon crédit ces indications là c'est un texte oui et encore c'est pas dit explicitement ce que ça va faire dans le jeu donc rien que sur la création de personnage déjà c'est un peu compliqué et puis on le voit c'est que du texte partout y compris dans les menus on est un peu là on voit de quoi on parle quand on va par exemple si tu choisis une arme un élément qui est intéressant voilà si tu prends une arme voilà là si vous choisissez une arme que vous n'êtes pas en train de porter actuellement on voit que les éléments qui vont s'améliorer sont en vert et ceux qui vont réduire sont en rouge donc ça déjà ça permet un repère visuel de savoir si ce que j'ai ramassé il va être mieux ou pas mieux ce que j'ai dans la main oui déjà soit pour la rareté il y a des couleurs spécifiques voilà il y a quand même des icônes pour voir le type de dégâts que ça soit physique ou électrique donc ça permet d'avoir un peu de repères mais mais oui forcément de l'heure de ça il n'y a pas beaucoup de repères pour s'aider à s'écouter ou s'installer heureusement que c'est imagé quand même donc sur l'apprentissage du jeu ça va être très compliqué on l'a lancé nous au niveau normal au départ on va lancé parce que généralement avec l'équipe ils ont rarement le réflexe d'aller d'abord mettre le nez dans les menus et je lance le jeu puis je vois ce que ça donne au départ bien que je fasse le combat c'était mort au sens propre quoi parce que ok la petite histoire on vous amène vous avez votre vaisseau machin puis tout de suite un combat qui se déclenche il faut que vous allez y ramasser des armes ok c'est indiqué donc ça pas de problème je ramasse les armes à part que les armes que vous vous ramassez bah on vous les équipe pas d'office non faut devoir l'équipe il faut déjà penser à aller chercher on vous explique pas comment le faire voilà on vous explique pas comment le faire ce qui fait que moi dans l'équipe ils vont tout se fait avec la foreuse au lieu de le faire oui d'aller s'équiper de l'arme qui est deux fois plus efficace et puis la prise d'info c'est juste pas possible quoi donc comme la prise d'info est difficile bah c'est difficile de battre les ennemis on y arrive mais il faut plus de temps forcément mais eux ils font pas semblant les ennemis ah non ils nous loupent pas voilà donc tout en exception sur le premier combat en mode normal sont morts donc on a fini par tester en mode facile parce qu'il faut noter que vous allez pouvoir jouer sur la difficulté et qu'il y a 5 niveaux de difficulté très facile facile normal difficile très difficile alors le problème c'est quand vous sélectionnez votre niveau de difficulté on vous dit pas ce que ça va changer non c'est vrai ils disent pas si par exemple je sais pas 30% des attaques font plus de dégâts ou des trucs comme ça voilà bon de base on va se mettre en très facile et là du coup ça a été jouable mais mais si on s'intéressait à la première expérience je crois pas qu'il y en a beaucoup qui auraient été très loin parce que forcément le premier combat c'était tendu mais bon en tous les cas il y a un niveau de difficulté qui a un réel impact et au niveau très facile c'est passé mais sur l'apprentissage du jeu c'était pas la peine c'était perdu dès la création de personnages dans l'équipe en tout cas ouais de pouvoir choisir si ça c'est bien ouais et alors alors autre chose c'est que quand on est dans le lecteur la difficulté la difficulté ça va être de surtout sur un jeu d'aventure c'est de suivre l'histoire et ben pour l'histoire si on est dans le lecteur il faut il faut que ça soit en français et ben le jeu par défaut il a le français mais par défaut il se lance en anglais d'accord ce qui fait que si tu modifies pas dès le départ ah bon ah parce que oui j'ai modifié dès le départ c'est pour ça ah oui non 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 mais par défaut par défaut le jeu se lance avec les voix en anglais ce qui fait que toute la phase d'introduction avec la première c'est le premier la première cinématique tout est en anglais c'est bien c'est la cinématique où il t'explique un peu des bases de l'univers en plus oui qu'est-ce que tu fais là machin t'es foreur enfin tu vas forer t'es dans une mine tout ça tout ça c'était en anglais ok d'accord c'est parce que j'ai modifié avant là avec une cinématique qui est relativement longue et tu ne peux pas écourter non c'est vrai on peut pas la passer voilà donc ben voilà sachez le jeu est en français c'est pas un jeu rentré au sous-titré contrairement à d'autres donc il faut aller dans les options pour changer et mettre en français mais de base il se lance en anglais déjà ça c'est quand même aussi un gros soucis et donc voilà donc sur la prise en main du jeu de préhension du jeu de ce qu'il faut faire on est pas très bien accompagné oui sans une lâche un peu tu gagnais un point de compétence à aucun moment il t'explique c'est quoi les différents actes de compétence à quoi ça sert comment tu désévolues il n'y a pas les bases non on l'apprend vraiment sur quand on va directement dans le menu quoi ouais c'est à toi de faire et ça c'est une grosse difficulté des jeux RPG alors forcément pour l'avoir fait le mois d'avant et puis je travaille sur l'article aussi t'es obligé de comparer avec Baldur's Guard 3 qui est aussi un jeu de rôle c'est pas mieux en termes d'explication du gameplay ouais on est sur du jeu de rôle avec les règles de Dungeons & Dragons qui sont très poussés en termes de compétences et tout ça encore plus que là ils inventent des caractéristiques et tout ça et ça on t'explique pas comment le gérer donc ça c'est un gros soucis des jeux c'est qu'ils sont tellement touffus tellement de choses à expliquer qu'ils se disent bah les bases tu maîtrises quoi c'est ça bah ouais mais non pas pour tout le monde non c'est sûr la base quand on fait un jeu c'est d'expliquer aux joueurs comment on y joue c'est ça parce que même moi tu ne fais pas de par défaut au moins tu lui laisses voilà c'est pareil ça t'arrive là dessus ouais comment construire un vaisseau quoi je sais pas comment on fait tu te bases avec les rouges verts ouais ça c'est de l'eau ça c'est moins bien ouais mais c'est compliqué quand même et donc là on est que sur la mise en... la prise en main du jeu c'est très compliqué et puis ensuite le deuxième aspect c'est de pouvoir de pouvoir de pouvoir gérer la prise d'information lorsque tu es dans le jeu et de pouvoir être plus ou moins accompagné de suivantes difficultés ça peut être parfois surtout dans les mondes ouverts comme celui-là de savoir ce qu'il faut faire ensuite c'est assez compliqué quoi et ben là sur le jeu on l'a vu c'est open c'est quasiment aucune indication vous avez juste un petit icône qui ça va est relativement suffisant pour savoir dans quelle direction aller mais on a le problème qu'on rencontre de très nombreux jeux c'est que ben l'icône de mission vous indique comment aller à votre objectif en ligne droite à travers les murs c'est ça voilà je comprends pas je vais dans la bonne direction mais je suis coincé ben oui mais... c'est vraiment à l'autre bout il est à l'autre bout et il est à l'étage du dessous c'est ça et comme il y a aucune mini carte tiens par exemple il faut que je mette une mission alors les missions c'est pareil il faut les retrouver il faut pouvoir les trouver ici voilà un journal de mission qui se remplit à vitesse grande dès que vous croisez un PNJ vous lui avez rien demandé il vous dit ah ma grand mère elle est coincée et puis vous retrouvez avec une entrée supplémentaire dans le journal de quête ce qui fait qu'au bout de 2h de jeu vous avez un journal de quête qui est blindé quoi donc... et ils sont tous mis par ordre chronologique où vous les avez eus donc ils sont pas forcément priorisés alors après vous pouvez aller dans les sous-menus oui principal, factions, tout ça et c'est des menus écrits donc il faut encore les repérer oui c'est ça il y a des icônes quand c'est des factions donc il y a quand même un peu moyen de le régler mais c'est pas le plus intuitif c'est tout en écrit bien sûr donc déjà même si vous arrivez dans le menu pour les régler il faut encore pouvoir les repérer donc là déjà j'ai pas la flèche ah si donc voilà le seul truc qui va vous sauver c'est cette fameuse flèche ce fameux gps pour vous remettez en mode analyse il y a des flèches qui apparaissent au sol mais on vient de le voir, elles disparaissent au bout de 10 secondes donc faut pouvoir désactiver et réactiver le scanner à chaque fois voilà et au truc sympa c'est que quand t'es en mode scanner c'est bien t'as ton gps alors là le gps il vous dit aller tout droit et si tu descends t'as des dégâts de chute euh... je... si oui enfin... bon moi les premières fois que je l'ai fait ce truc là il a pas aimé hein bref donc voilà vous avez ça et le soucis bah tiens vas-y va jusqu'au point bleu en restant en mode analyse voilà donc là je suis devant la porte c'est bien j'ai mon gps mais je peux pas interagir avec la porte c'est ça t'es obligé je suis devant le point bleu parce que quand t'es en mode analyse tu peux pas interagir il faut retirer il faut retirer pour que le bouton interagissez avec A euh... voilà ça c'est c'est... c'est sportif c'est comme ça que des fois même euh... pour accéder aux objets et tout du coup vu que tu étais tout souvent en mode scanner pour savoir où sont les objets et bah des fois tu oublies euh... qu'il y a des portes à ouvrir ou des casiers parce qu'ils s'affichent pas forcément quoi c'est ça c'est relativement limité alors l'icône qu'on a sur le... là on l'a sur la... vous le voyez en bas sur la petite boussole on voit l'icône bleue qui vous dit la direction vers où aller cette icône là vous pouvez faire apparaître en jeu aussi on peut activer ou désactiver pour que... qu'il y a un doublon qui vous dise en jeu concrètement dans quelle direction il faut aller ça on a une petite flèche sur l'écran aussi voilà avec la flèche qui nous indique mais ta face est assez petite hein ouais assez petit quand même ouais il faut savoir le repérer mais bon passons le mérite d'être là et d'exister oui on a la direction donc l'accompagnement en jeu pourrait être au perfectif avec du passfinding qui vous donne des objectifs à court terme mais pas forcément il l'a sur de certaines quêtes hein il y a des moments plus voilà c'est une fois que t'es arrivé devant la porte il donne un nouvel objectif mais ça ça pour eux c'est perfectible et puis c'est pas c'est pas forcément le plus simple pour s'y retrouver alors déjà quand c'est compliqué d'accéder au jeu aux mécaniques de jeu et que derrière tu rajoutes la couche de s'y retrouver ça va être difficilement accessible pour les personnes qui ont un trouble identif alors de base les jeux d'aventure c'est des jeux enfin des jeux rpg non drôle c'est des jeux où tu cumules toutes les modes toutes les mécaniques de jeu possibles imaginables tu vois t'as de la gestion de personnages t'as de la gestion de ressources ouais t'as du combat t'as de l'exploration t'as de la mission d'un message c'est des jeux où il y a beaucoup de choses donc de base c'est des jeux qui sont pas très accessibles aux cartes donc de base c'est des jeux qui sont pas très accessibles ou de phase de construction c'est des fois aussi des avant-postes et tout ouais oui oui tout le 3D ce qui fait qu'il faut bien maîtriser la 3D il faut bien assimiler la 3D pour placer ses bâtiments au bon endroit enfin oui donc c'est c'est des jeux déjà complexes de base tout cela vous êtes pas ouais tout des cartes 3D des placements 3D le tout avec des mécaniques de jeu qui ne sont pas bien expliquées et sur lesquels on donne un peu d'infos certains boutons qui s'affichent mais pas tous comme là il marque bien Y missile RT laser tout ça ça peut être vrai donc oui donc malheureusement encore un profil sur lequel on va avoir une note assez basse enfin je vais t'arriver à la moyenne mais je pense même que le niveau le fait d'avoir le niveau de difficulté ne suffit pas à compenser non pareil je pense que pour notre final on peut rester sur le 4 5 sur le 10 oui on va rester sur le 15 on va mettre 4 et demi mais sur le 10 en dessous parce que c'est pas un jeu qu'on peut conseiller avec quelqu'un qui a des troubles cognitifs donc ouais mais au final on est à la hauteur de la taille du menu accessibilité que tu veux on va être une petite moyenne je pense qu'on arrive à autour de 20 sur 40 si on prend les 4 catégories parce qu'on était oui on était à 6 sur 10 enfin moi j'étais à 6 sur 10 sur l'aspect moteur et on a vu il y a quand même des blocages qui reste que d'être qui reste une problématique 2 et demi sur l'aspect visuel à 8 et demi on était à 7 donc on est 15 et demi et on est 4 ouais c'est ça on est à 20 sur 10 on est à 20 sur 40 on est à 5 sur 10 de notre global ouais petite moyenne sauvée par le fait que le trouble auditif n'est pas n'est pas n'est pas très soit pas trop impacté dans le jeu mais sinon sur les autres profils on est en dessous de la moyenne donc un jeu qui malheureusement mérite beaucoup de travail alors forcément alors je le ferais plutôt par écrit on va être obligé mais on va être deux jeux drôles qui sortent en même temps et qui sont très oblig on va essayer de faire un article avec Megumi Disgap sur sur le balvure 3 ouais qui va aussi avoir des pas mal de défauts en terme d'explications ouais c'est un problème de tous les RPG ouais mais par exemple sur le balvure 3 t'as pas la même mécanique parce que t'es en tour partout ah oui d'accord t'es le temps de faire tes phases de combat ils vont être plus tactiques parce que tu vas être plus poussé dans les compétences tu vas avoir beaucoup plus de possibilités à faire oui mais t'as le temps de le faire c'est plus facile la mise en avant des éléments est plus simple t'es toujours un massage automatique enfin oui déjà tu vas faire une recherche automatique autour de toi il est plus complexe il est plus complexe mais abordable dans la pratique il n'y a pas un petit objet là ? ouais et encore on parle que d'accessibilité mais bon après moi je suis pas très objectif non plus comment ça va parler de scénario on est pas sur la même chose non plus voilà donc là les objets on les voit ils sont sur brillants ça mais il faut pas obligé de désactiver de reviser on pourra bien viser l'objet ouais alors sachant que 95% des objets que vous avez croisés sont totalement inutiles exactement ce qui fait en plus est-ce que vous êtes très rapidement à votre encombrement maximum oui parce que déjà je crois que je suis déjà au max on peut le voir dans là ah non ouais au niveau de la masse t'es obligé de faire deux menus avant ça là là aussi en bas ok et pourtant j'ai pas grand grand chose je trouve déjà ah là j'ai sur l'invoteur elle est sportive aussi ah oui alors ce que vous donnez parce que vous pouvez donner du matériel à votre coéquipier qui vous accompagne mais quand vous arrivez pour vendre vos objets vous pouvez vendre ce qui est dans votre vaisseau qui doit être à 3 km de vous mais pas ce que votre collègue est dans ses poches oui c'est comme pour les déplacements instantanés on peut pas si on est en surcharge un truc ah bah là c'est ça c'est t'as 3 cailloux en trop dans tes poches bah tu peux pas faire de la téléportation de ton vaisseau c'est ça comme ça qu'ils le proposent qu'ils vont te mettre un petit con bah attention si tu réponds ça ça va oui comme des systèmes de plus 1, plus 2 bah il y a ça des fois pour euh oui c'est ça et je veux dire là par exemple t'as 3 propositions de réponses laquelle va être plus orienté combat laquelle va être plus orienté oui c'est ça voilà amical empathique voilà t'as pas d'indicateur visuel de l'orientation de ta réponses oui c'est ce que je me suis dit c'est pour ça que j'ai adopté alors ça aussi t'es obligé de comparer mais dans bal du jeu se guette si tu fais un truc ça va vraiment dans le sens ça modifie l'histoire c'est un peu l'idée du bal du jeu se guette donc un mec si tu l'envoies au poulet ça finit en combat et puis tu l'as plus alors que c'était un mec super important pour l'histoire enfin bref vraiment si tu fais quelque chose ça a ton impact et puis bah si au lieu de discuter t'attaques tout de suite bah hop ça part en baston et puis ah oui d'accord et t'as pas la discussion enfin bref des actes ont une importance là dès les premiers trucs tu peux y aller à la foreuse sur le mec qui vient de parler ils sont totalement en ça ok l'impact il continue sa discussion aucun grand sourire comme si t'avais rien fait euh si tu loupes une discussion et que ça finit en baston je me suis retrouvé dans mars où le mec tu veux pas donner tes sous ça va finir en baston ok ça déclenche la baston avec le mec mais ça déclenche aussi la baston avec tous les flics qui sont 4 niveaux au dessus de toi donc ils te défoncent autour et tu meurs et ils te remettent à 3 mètres avant et euh bah tu refais la discussion comme si il s'était rien passé ouais donc en terme de narration on est sur quelque chose de très on est dans les rails et il faut suivre ce qui est prévu dans le jeu même s'il y a beaucoup de quêtes annexes et beaucoup de choses à avoir on reste sur quand même des rails narratifs D'accord par fil par fil Il a un véritable impact sur ce qu'on fait mais tu peux pas profiler d'un versgade 3 d'accord enfin bref donc il y a énormément de choses à te dire sur ce type de jeu parce qu'il y a énormément de choses à faire mais en tous les cas on a plus de possibilité Malheureusement, il y a beaucoup de travail sur un Starfield, on fait confiance aux modeurs sur ce type de jeu, mais bon, ça sera que sur PC, ils vont venir le modifier, comme ça a été bien sûr, ce qui est RIM, au fil des modeurs et des jeux, ont été améliorés, mais en tous les cas, en l'état, là, ça va être difficile de démarrer. Dans l'état, oui, compliqué, sans logiciel tiers, ça va être... On ne prend pas trop plaisir, quoi. Il va falloir faire confiance aux aides extérieures, c'est pareil, puisqu'il est jouable, avec des troubles moteurs importants, mais il vous faut des logiciels tiers. C'est ça. Et puis, à minima, il vous faut 5 ou 10 boutons, ce qui n'est pas rien non plus, quoi. Voilà. Donc, espérons qu'il évolue dans le bon sens, mais, en plus, c'est un vœu qu'on peut difficilement conseiller. Beaucoup de profils, alors, de ce qu'on a dit, effectivement, mis à part les personnes qui vont avoir quelques déficiences auditives, pour si ça va rester jouable, par des autres profils, il y aura beaucoup d'aide, et quand il y a un son, ou un permettra, pour les personnes avec des troubles modérés, de pouvoir jouer, mais dès qu'on va arriver sur des profils indépendants, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà. Je te laisse ajouter un mot, si tu le souhaites. Non, bah, après, moi, la partie moteur, c'était surtout la visée, qui est très compliquée, puis, même avec un logiciel tiers, c'est pas très appréciable, même dans les phases de combat et tout. Après, pour le remappage, j'ai dû, du coup, me séparer de quelques boutons. Donc, voilà, on ne peut pas profiter de tout, non plus. C'est dommage. Bon, voilà, c'était notre avis sur Starfield. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à rajouter des commentaires, lorsqu'on sortira la vidéo sur YouTube, pour vous aider, vous donner votre avis, ou sur le Discord de l'association, n'hésitez pas à nous suivre, Discord Twitter, on est assez réactifs sur ces... Pour donner votre avis sur le Discord, sur ces supports-là. Et puis, à bientôt. Bah, ouais, bientôt. Je sais pas ce qu'on se prévoit derrière. Oh, bah, je sais pas, il y a un petit Forza qui va pas tarder, je crois, aussi. Ouais, je pense qu'un certain genre de ça, ça peut être pas mal, histoire d'en revenir. Après, dans les jeux Game Pass sympathiques à sortir, il y a les Miles of B, peut-être. Ah oui. Plus sur du style... Je crois que c'est plus du style Dark Souls. Plus sur du combat, du combat de boss. On verra. Ok. Nous, de notre côté, on devrait avoir, bah, juste qu'il y a trois titres sur le blog, qui va venir compléter de celui-ci. Et puis, derrière, surtout, bah, pareil, n'hésitez pas, sur les différents réseaux de sollicité, si vous avez des jeux qui vous intéresse, sur lesquels vous voulez avoir l'avis, on essaiera de faire ça.